Alors, la vacuité. C'est quoi le problème de la vacuité ? Comment y accéder et comment changer sa vie avec ? Alors, c'est quoi le problème de la vacuité ? C'est qu'en fait, la plupart du temps, quand je demande aux gens « Est-ce que ça vous paraît facile d'y accéder ? », les gens me répondent « Bah non, c'est compliqué, j'y arrive pas, ça me paraît impossible. » Pourtant, par définition, la vacuité, c'est le fait de ne pas penser. Donc, je ne peux pas être en train de penser que je ne pense pas. Et si je me pose la question « Est-ce que je suis en train de penser ? », la réponse est « Oui ». Donc, le problème avec la vacuité, ce n'est pas d'y être, c'est d'y avoir conscience. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile d'y accéder. Alors, deuxième partie, comment y accéder ? Il faut savoir que la vacuité, c'est un état naturel du cerveau qui arrive par cycle. Par exemple, il y a un cycle de 20 minutes environ. Le cerveau, il est plus facilement en pause au bout de 20 minutes de concentration. Et donc, c'est pour ça que je fais une introduction théorique dans mes ateliers. Après la théorie, le cerveau, il arrive facilement en vacuité. Il y a un autre cycle de quelques secondes, utilisé par les magiciens et la publicité. Le principe, c'est tout simple, c'est qu'en fait, la publicité va te montrer quelque chose qui va attirer ton attention. Comme un beau paysage, une belle femme, et l'instant d'après, ils vont faire la phrase, du slogan « Achetez, c'est bon pour vous » parce que le cerveau est relâché et qu'il va capter l'information à ce moment-là. Pour le magicien, c'est pareil. Il va capter ton intention en faisant un grand geste. L'instant d'après, le cerveau est relâché et donc il va faire le petit geste que tu ne dois pas voir. Il y a une constante dans ce qu'on vient de voir, c'est que le fait de saturer le cerveau permet de l'arrêter. C'est exactement ce que je vais vous proposer. La question suivante, c'est comment on fait pour saturer le cerveau ? Il y a plein de solutions. On peut faire des calculs, on peut faire service de course, on peut se créer des objectifs, faire ses prévisions de la semaine, de la journée, de l'année. On peut aussi saturer les sens. C'est ça qui marche le mieux, c'est ce qui marche pour tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'utilise l'hypnose. Par contre, ça ne va pas être forcément le même sens pour tout le monde. Par exemple, il y en a qui vont préférer saturer leur cerveau en fixant un point sans chercher à le décrire, donc visuellement. Il y en a d'autres, ça va être par les sensations corporelles, donc le kinesthésique. Et puis, il y en a d'autres, ça va être par les sons, en se concentrant sur les sons. Voilà. Donc, l'astuce, c'est de se concentrer sur deux modalités extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je me concentre sur les sons à l'extérieur là-bas et sur la respiration dans mes entrailles, eh bien, en fait, ça fait deux modalités extérieures, deux modalités opposées, et le cerveau s'arrête facilement. Autre exemple, si je me concentre sur le pied droit et la main gauche, c'est pareil, ce sont deux modalités opposées et le cerveau, il s'arrête facilement. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est comment est-ce que ça peut changer ma vie, cette vacuité ? Alors, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur les soins informatifs, donc je vous laisserai aller voir, mais je vais faire un résumé rapide. C'est en trois parties. La première partie, c'est le négatif, on dit au cerveau ce qu'on veut changer, les émotions, les sensations. Deuxième partie, le positif, le but, la solution. Troisième partie, la vacuité. Le cerveau, il n'aime pas les contradictions, du coup, il va annuler les deux informations, négatives et positives. J'ai appliqué ça pour des incestes, des soins, des viols, voilà, ça marche très bien. Ça a été fait aussi avec des militaires victimes de syndrome de stress post-traumatique, et ça fonctionne très bien. Abonne-toi ! Voilà, à bientôt !